... Inconnue, imprévisible, indétectable, le loup solitaire s'est imposé à travers une série d'affaires en Europe et dans le monde. C'est aujourd'hui l'un des nouveaux visages du terrorisme. Certes, l'année dernière, plus de 12 000 personnes ont péri lors d'attaques dues à des groupes terroristes bien identifiés. Mais à y regarder de plus près, ces chiffres ont tendance à diminuer en Europe. Par ailleurs, sur les 174 attaques répertoriées, les deux qui se sont révélées fatales sont imputables à des individus agissant seuls et non affiliés à des groupes terroristes. Soit le profil le plus difficile à repérer pour les autorités. Qui sont donc ceux qu'on désigne par loup solitaire ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui. Une attaque en plein cœur d'Oslo, suivie d'un carnage sur l'île d'Utoya. L'été dernier, 77 personnes ont péri en Norvège, victimes de la folie meurtrière du terroriste d'extrême droite Anders Breivik. Le phénomène du loup solitaire s'est alors imposé dans le débat. Les autorités américaines alertent sur cette menace. L'Europe pointe quant à elle les risques liés aux avancées technologiques. Comment caractériser cet assaillant solitaire ? L'analyse du criminologue Alain Bauer. Les loups solitaires sont en général, en matière criminelle ou en matière terroriste, des individus isolés, agissant seuls, se déterminant seuls et n'ayant aucun organe de commandement ni aucun support logistique. Il y a deux catégories, ceux qui veulent se faire prendre et ceux qui ne veulent pas se faire prendre. Pour l'essentiel, ils essayent de dire qui ils sont et ce qu'ils font. Austin, février 2010, l'américain Joseph Stack écrase son avion contre un bâtiment abritant l'administration fiscale du Texas. Bilan, deux morts et 13 blessés. Ils sont relativement efficaces parce qu'il faut un certain temps pour les prendre. Ils laissent en général peu d'indices et ça nécessite de gros moyens d'enquête. Et puis surtout, l'absence de connexion vers l'extérieur rend beaucoup plus difficile la recherche et le renseignement des services de police pour les identifier. Toulouse, mars 2012, l'appartement de Mohamed Merat. Une de ces affaires qui, selon Alain Bauer, vient brouiller les frontières entre terrorisme et criminalité. Comment définir ces meurtriers solitaires ? Les hybrides. Ce qui n'est plus 100% purement terroriste. On a des gangs terroristes, on a des organisations dont on pense qu'elles sont terroristes alors qu'elles ne sont que criminelles, des guérillas dégénérées. Bref, toute une série de situations qui ont totalement modifié la frontière qui pouvait exister entre 100% criminel et 100% terroriste. Des individus qui échappent aux classifications existantes et qui de fait deviennent plus difficiles à identifier, à traquer et à neutraliser. Pour évoquer cette menace terroriste du loup solitaire, deux invités. Claude Moniquet, ancien espion français, aujourd'hui à la tête du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Et le docteur Guido Steinberg, ancien conseiller à la chancelerie allemande, des spécialistes du terrorisme et de l'islamisme à l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité. Claude, commençons avec vous Claude. Comme nous l'avons entendu dans le reportage, certains loups solitaires ne sont ni à 100% des terroristes, ni à 100% des criminels. A-t-on affaire à de nouveaux cas de figure du terrorisme ? Ce qui est vraiment nouveau, c'est que le nombre de cas impliquant ce type de profil augmente. Auparavant, une cellule de type classique abritait une ou deux personnes avec un passé criminel sur une dizaine ou une vingtaine de personnes arrêtées. Mais aujourd'hui en France, si on prend la dernière opération menée, on a 8 personnes sur 12 qui ont un passé criminel. Donc ça, c'est nouveau. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces 8 personnes se sont converties à l'islam tardivement. Si on regarde les chiffres, Anders Breivik n'était pas islamiste et il est responsable de 77 des 79 crimes exécutés en 2011. En quoi diffère-t-il des autres loups solitaires ? Eh bien, il a réussi son coup. Je crois que c'est la principale différence avec d'autres affaires similaires. Cette tendance a émergé en Europe en 2005, mais au début, la plupart des instigateurs échouaient, car on ne peut pas vraiment apprendre à fabriquer une bombe sur Internet. Et c'est pourquoi Anders Breivik, selon moi, est si important. Il a été plus efficace qu'Al-Qaïda et que toutes ses tentatives d'attaque ou d'attentats en Europe ces dernières années. Je crains qu'ils ne deviennent une référence pour certains militants d'extrême droite, éventuellement d'extrême gauche, et assurément pour les djihadistes. Mais agissent-ils vraiment seuls ? Est-ce que les autorités, à un moment, ne se cachent pas derrière un écran de fumée pour dire « Ils agissent seuls et c'est pourquoi on n'arrive pas à les attraper ». « Sont-ils vraiment seuls quand ils préparent leurs actes ? » Pas systématiquement. J'ai des doutes s'agissant de nombreuses affaires. En juillet 2006, en Allemagne, on a le cas de ces valises bardées d'explosifs dans deux trains et un détonateur qui n'a pas fonctionné. Cette attaque est reliée à Al-Qaïda en Irak, via des intermédiaires libanais. J'ai des doutes au sujet de l'affaire Merah, et je crois que les autorités françaises sont très nerveuses. Car si des liens étaient éventuellement révélés, cela voudrait dire aussi qu'il y a eu des erreurs. Al-Qaïda a lancé des appels à ses militants, les incitant à agir en loup solitaire. Mais est-ce par désespoir, car nombre de leurs opérations sont désormais démantelées et qu'ils se sentent sous pression, ou bien est-ce une bonne stratégie ? Les deux, je pense. Il y a une sorte de désespoir, car Al-Qaïda a été cerné dans la région Afghanistan-Pakistan, et c'est très difficile pour eux de sortir de cette zone pour agir. Environ trois ou quatre leaders d'Al-Qaïda ont été tués ou arrêtés par les Américains ou d'autres ces dix dernières années. Donc ils n'ont pas les mêmes moyens d'action aujourd'hui. Donc oui, ils sont aux abois. Mais dans le même temps, ils ont compris quelque chose de très important. C'est qu'ils n'ont pas besoin de former, de dépenser de l'argent, d'attirer des gens vers l'Afghanistan, l'Irak ou le Pakistan pour les entraîner pendant des mois, avant de les renvoyer en Europe. Ils peuvent dénicher en Europe de très bons éléments dans les périphéries, des gens qui sont désespérés, qui ont des comptes personnels à régler avec l'Europe parce que leur intégration a échoué, parce qu'ils se sentent à tort ou à raison, exclut la société. Et ces gens, avec un petit coup de pouce, peuvent passer à l'action. Peut-on dire qu'il y a en Europe, proportionnellement au nombre d'attaques terroristes, moins d'actes reliés à l'islamisme ? Je ne suis pas sûr. Si on regarde les chiffres depuis 2001, des milliers de personnes ont été arrêtées en Europe pour des attaques liées au terrorisme islamiste. La plupart d'entre eux ont été relâchés, mais on a encore des centaines de personnes en prison pour des actes liés au terrorisme islamiste. Donc je pense qu'il y a là des gens très dangereux. En termes de radicalisation, beaucoup de choses se passent d'ailleurs que dans les camps d'entraînement. Il y a aussi Internet. On entend notamment parler de djihad électronique. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut éradiquer ? C'est très difficile. Mais je pense que c'est une question cruciale, car quand on parle du phénomène de loup solitaire, c'est à relier à Internet. Sinon, comment pourrait-on accéder à ces idées ? Dans la plupart des cas qu'on connaît, où les gens ont agi indépendamment ou relativement indépendamment d'une grande organisation, Internet a joué un rôle prépondérant, et notamment à travers les vidéos diffusées. Par exemple, le kosovar allemand qui a tué deux soldats américains à l'aéroport de Francfort en mars 2011, s'était radicalisé via Internet. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour éradiquer cette diffusion d'informations sur le Net. Les moyens de neutraliser le terrorisme ne seraient donc-ils pas suffisants ? Je pense que ce n'est pas optimal, c'est clair. Mais je ne suis pas si négatif quant au travail effectué par les services de sécurité et de renseignement en Europe. Nous avons fait beaucoup. Si on regarde les chiffres, une fois encore, depuis 10 ans, ce sont probablement 30 ou 40 attaques terroristes d'envergure qui ont été déjouées en Europe grâce au travail de renseignement de la police et de la justice. Et ce n'est pas si mal. Donc si on grossit le trait, quelle est la plus sérieuse menace à laquelle nous faisons face en matière de terrorisme ? Vient-elle de ces loups solitaires ou d'autre part ? Non, je pense qu'il y a toujours une activité djihadiste organisée. Mais je dirais que dans le même temps, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas une question importante car on doit prendre en compte tout le spectre, l'ensemble de la menace. Et certains pays, notamment l'Allemagne, ne s'attachent qu'à une partie depuis les attentats du 11 septembre. Je pense qu'en Allemagne, on oublie l'extrême droite alors qu'elle est très forte dans ce pays et particulièrement dans l'Est. Donc on ne doit pas focaliser sur un aspect plus qu'un autre, mais plutôt lutter contre les djihadistes, les chiites, les terroristes, les militants d'extrême gauche, d'extrême droite. Et même si on a l'impression qu'ils sont faibles ou peu dangereux, bien souvent, ce n'est pas le cas. Anders Breivik en est l'exemple vivant. Mais une fois encore, après le 11 septembre, les attentats de Madrid, de Londres, n'y a-t-il pas d'attaque d'envergure à craindre aujourd'hui ? On ne peut pas savoir, car la réalité peut nous donner tort. Mais je pense que ce genre d'attaques, comme le 11 septembre, Madrid ou Londres, sont assez peu probables en Europe. Possibles, mais peu probables. Messieurs, merci beaucoup. Alors que le sujet de cette émission était le thème du loup solitaire, terroriste, on ne peut pas exclure, comme on vient de l'entendre, la possibilité d'une attaque d'envergure en Europe. Mais notre continent jusque-là a plutôt été épargné, eu égard aux nombreuses attaques terroristes qui, en Afghanistan, au Pakistan et en Irak, ont fait plus de 8500 morts l'année dernière. Terminons toutefois sur une note légèrement plus positive. Les attaques terroristes ont globalement chuté de 12%. Ainsi s'achève On The Frontline. Restez connectés sur nos médias sociaux. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada